On est au mois de juin, mais on vous parle d'un événement qui se tient au mois de septembre et un événement qui est déjà complet. Vous allez me dire pourquoi on en parle, parce que c'est un phénomène. C'est la course du commandant au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale, Julie Coupal. Bonjour. Bonjour, Éric. Et le président d'honneur, Philippe, de GCP Construction. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Pourquoi c'est un succès comme ça? C'est une bonne question. Je pense que ça répond à différents besoins. Un, il y a une tendance, évidemment, qui est le fun au niveau des courses à obstacles, de la course de manière générale. Mais aussi, le besoin pour les entreprises de créer des activités de team building, avec la pénurie de main-d'oeuvre, d'être en mesure de se positionner, de faire valoir sa marque employeure à travers un événement. Je pense que tous ces facteurs-là font, et la température qu'on a eue l'année passée lorsqu'on l'a fait, tous ces facteurs-là font que notre événement connaît un bon gain, même pas un gain, étant populaire. Ça a commencé comment? C'est quoi l'histoire? En fait, ça a commencé il y a deux ans, lorsque la Corporation du sport Saint-Jean nous ont proposé, nous ont parlé de la course qu'ils faisaient avec les élèves officiers, en fait, dans le parcours militaire d'étudiants, avant de devenir officiellement un élève. Donc, un élève officier, ils doivent passer par cette espèce de rythme de passage, qui est une course à du pack, mais en équipe. Donc, ce n'est pas une course que le chronomètre part du début, puis tu franchis la ligne d'arrivée à la fin, c'est un temps X par épreuve pour cumuler le plus de points possible. Donc, il y a le travail d'équipe, il y a de la stratégie, tu sais, il y a différentes choses qu'on peut faire, mettre en place, réfléchir aussi à l'avance pour faire le plus de points. Donc, eux, c'est quelque chose qu'ils doivent faire. Donc, tout est en place déjà. Le parcours existe, donc ils nous ont proposé d'avoir accès à leur terrain, puis aux installations et d'en faire une levée de fonds. Chose qu'on a fait en test, si on veut, une première année avec une vingtaine d'équipes. Grand succès, on l'a répété l'année passée où on a affiché complet. Cette année, on a augmenté le nombre d'équipes. Puis là, on est vraiment à capacité maximale et encore une fois, on est complet avec 60 équipes. L'événement sera sous la présidence d'honneur de Steve Itu et Julie Chagnon de la corporation du Fort-Saint-Jean et Philippe Brunet de GCP. Philippe, tu l'as fait, toi, l'année passée? L'année passée, tu l'as fait. Est-ce qu'il y a encore des marques? Non, il n'y a plus de marques, mais c'est vraiment une belle expérience. Puis on a fait participer des gens de notre équipe aussi. Puis ce qui est le fun, c'est que ça va chercher un autre esprit d'équipe. Puis ça l'amène à un surpassement, veux, veux pas. Puis c'est une activité qui est vraiment… qui te pousse à te surmonter, je dirais. Ça te sort de ta zone de confort. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur? Le plus dur, c'est sûr que l'obstacle où on traverse la boue, ça, c'est quelque chose. On s'entend. Tu le vois, tu vois les gens faire, mais quand tu le fais, c'est autre chose. C'est l'heure de sortir de sa zone de confort. Est-ce qu'en même temps, il y a des petits défis entre collègues où on sent qu'il y a une entraide entre collègues? Il y a beaucoup d'entraides, pas de défis. Il y a l'entraide entre collègues, puis il y a un esprit d'équipe qui se développe, une autre. Moi, le lendemain de la course, les employés qui l'ont fait avec nous, on en parlait à tous les autres, puis ça a fait le tour. Puis vraiment, c'est allé renforcer la gang qu'on avait déjà. Mais c'est probablement des commentaires comme ça qui fait que les gens veulent que ça revienne. Oui, il y en a qui sont là pour la performance. Il y a quelques équipes qui, eux, poussent la machine. Il y en a d'autres qui sont là vraiment juste pour avoir du fun. Ça fait que, tu sais, on y va à son rythme. Tout le monde est capable de compléter la course. Eux, ils ont poussé la machine encore plus loin. Il y a quelques équipes qui sont arrivées toutes colorées, tu sais, avec un habillement. Ils ont fait leur collecte de fonds avant parce qu'un des aspects vraiment importants de la course, c'est d'encourager les gens à faire une collecte de fonds. Donc, souvent, l'entreprise achète l'équipe, si on veut, puis les employés ou les participants font leur collecte. Vous avez fait un lave-auton avec un barbecue, tu sais, quelque chose de super original. C'est comme si votre momentum s'est construit au courant de l'été, puis il y en a plusieurs autres équipes qui l'ont fait ainsi. Donc, nous, ce qu'on nous dit, c'est que les employés qui ont participé en reparlent pendant des mois encore. Puis après ça, on ressort les photos qui sont succulentes. Effectivement. Qui sont vraiment le fun à regarder. Ça fait que ça donne envie aux autres de participer. Première édition, combien d'équipes? 21, je pense. L'année passée, 42. 42, oui. Là, cette année, vous vouliez monter à 56. Exact. Mais la pression était tellement forte que vous avez monté à 60. C'est ça. Donc, on a ajouté un obstacle au parcours pour pouvoir accueillir tout le monde qui souhaitait venir. Donc, on est 60 équipes. Donc, on peut vraiment dire qu'on est complet. Est-ce que c'est un heureux problème? C'est quand même une logistique de passer de 42 à 60 équipes? Bien, en fait, l'année passée, c'est qu'on se disait, parce que c'est comme un shotgun au golf, tu sais, pour donner une idée. Il y a une équipe qui part à chacun des obstacles. Donc, on se disait, au cas où il arriverait une problématique X, on va se laisser des obstacles de libre. Donc, c'est pour ça qu'on est parti à 42. Donc, d'être à 56, puis là, finalement, les gens, admettons que le départ de 8 heures le matin était un petit peu moins populaire. Donc, il y avait des trous à 8 heures, mais toutes les autres vagues étaient complètes. Donc, on s'est dit, c'est possible, il n'y a pas eu d'enjeux, tu sais, l'organisation fonctionne très bien. Donc, on peut le faire complet à 56 équipes. Puis là, bien, étant donné qu'on ne voulait pas faire, qu'on ne voulait pas décevoir personne, on a rajouté 4 équipes. Mais c'est vraiment, ça commence le matin à 8 heures, puis ça finit en soirée. Vous n'avez-vous refusé? Non, on n'a pas eu besoin de refuser. On invite deux équipes, bon, qui se sont désistées, deux autres qui se sont rajoutées la semaine dernière. Donc, je n'ai pas eu le fardeau de dire non. Non, exactement. Philippe Brunet, pourquoi accepter la présidence d'honneur? Parce que pour nous, la Fondation Santé, c'est un organisme qui nous tient beaucoup à cœur, puis qu'on aime, comme les autres organismes aussi qu'on encourage, on aime encourager, puis on a le pouvoir de pouvoir redonner, puis selon nous, c'est important, puis c'est des bonnes valeurs. Puis je pense que les valeurs de la Fondation Santé viennent de rechercher les notes aussi. Avec la première et la deuxième édition, ça a rapporté combien, à peu près? La première édition, c'est difficile à dire, parce qu'on avait fait comme un gros pot avec le Défi Je Bouge aussi. C'est une année où on avait fait les deux éditions, mais disons que c'était un 50 000. L'année passée, on a fait 150 000. Et cette année, on aimerait bien se rapprocher du 200 avec… Mais avec le nombre d'équipes additionnelles? Avec le nombre d'équipes, si les gens s'investissent autant que l'année passée dans la collègue de fonds, on a bon espoir de pouvoir l'atteindre. Puis pour nous, bien, c'est vraiment merveilleux parce qu'on s'est engagé pour 1,5 million en projet cette année. Et la course du commandant fait partie de nos événements très importants, sur lesquels on compte pour pouvoir financer l'ensemble des projets. Autre l'obstacle de la boue, est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui t'ont marqué l'année passée? Écoute, chaque obstacle est quand même… Il y a son lot de physique, puis de courir d'un obstacle à l'autre, c'est vraiment… Si tu repasses, c'est le meilleur point que je peux dire. Ça ressemble à quoi, les obstacles, Julie? Bien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu sais, il peut y avoir des monkey bars, il peut y avoir… Tu sais, c'est vraiment des trucs militaires, des murs à monter, rampés sous des espèces de filets. Il y a une corde à tarzan, il y a le transport du blessé. Donc, il y en a qui faut absolument être en équipe. Il y en a que c'est plus individuel, si on veut, comme performance. Il y en a que c'est pour les gens qui sont forts, il y en a que c'est pour les petits rapides. Tu sais, puis il y a toute une stratégie selon la façon dont les points sont calculés. Ça fait que des fois, bien, les plus forts vont lever les plus légers, etc. Donc, c'est vraiment… il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, parlons des partenaires. Oui. Qui sont-ils? Présentateurs Desjardins cette année, collaborateurs ABB. Ensuite, on a une foule de partenaires qui nous permettent de le réaliser. Puis nos présidents donnent. La Corporation du Fort-Saint-Jean, sans eux, ce serait bien évidemment impossible. Donc, en plus de nous prêter le site, ils s'investissent dans le comité organisateur puis dans le recrutement et les gestes et les constructions évidemment qui sont nos présidents d'honneur. Donc, voilà. Je sens qu'il y a une nouvelle vague de jeunes entrepreneurs qui poussent dans la région. Puis je les vois, comme ici aujourd'hui, s'impliquer dans la communauté, dans des organisations. Ça vient d'où, ça, Philippe? On a une belle région, puis je pense que les gens de la région ont à cœur justement la ville qu'on a. C'est vraiment… je pense que c'est des bonnes valeurs. Puis la ville, c'est important pour les gens qui sont ici. Puis l'implication, c'est fort. Est-ce qu'une influence familiale, des amis, on se sent un peu comme il faut le faire? Je pense que ça vient naturellement, puis c'est vraiment la communauté, comment qu'elle est établie, si je peux dire. On a plusieurs familles où, tu sais, il y a plusieurs entreprises familiales qui se passent d'une génération à l'autre puis qui poursuivent cette tradition-là. Évidemment, GCP sont avec nous depuis la création, avec Gaétan Parati, de la fondation. Mais tu sais, on pense à Paré-Assurance, on pense à la famille Pasquale, on pense à Iberville, la famille Archambault. Tu sais, toutes les familles qui étaient déjà très impliquées, ça se transmet d'une génération à l'autre. Puis je pense que vous inspirez les autres à faire la même chose. Vous savez, vous êtes partout, vous le dites. Puis on le voit de plus en plus d'autres qui veulent, tu sais, du même milieu de vous, de la construction, qui souhaitent aussi mettre la main à la pâte. Donc, c'est vraiment le fun à voir. Je pense que ça donne confiance en l'avenir pour les fondations communes. Tu disais tantôt que l'argent recueilli par la cause du commandant va, dans le fond, dans la campagne annuelle. Oui, exactement. Là, je comprends qu'il y a une liste probablement très détaillée d'achats, mais quels sont les principaux enjeux que vous avez cette année? Bien, nous, on a quatre champs d'action, si on veut, dans lesquels on investit. Il y a l'humanisation des soins, il y a le soutien des projets, il y a l'axe outillé qui est l'achat d'équipements, puis il y a nos grands projets de transformation. Donc, cette année, en transformation, si on veut, quand on essaie de changer les méthodes, les pratiques pour s'améliorer et être plus efficaces, on va financer une unité mobile de graphie à domicile. Donc, principalement pour les personnes âgées qui font beaucoup de chutes, au lieu qu'il y a un transport à l'hôpital, souvent un déconditionnement rattaché à ça, une attente, une hospitalisation pour une radiographie, l'unité va aller dans les résidences, dans les RPA, donc à domicile pour prendre les radiographies, par exemple. Donc, ça, c'est un des projets. Au niveau d'outillés, on va acheter une nouvelle sonde gamma pour le bloc opératoire, pour la détection des cancers du sein, évidemment, toujours dans une optique de réduire les listes d'attente. Sinon, à Gertrude-la-France, on va tout aménager une nouvelle salle pour la clinique de jour, parce que, bon, encore une fois, on est avec les personnes âgées, mais vous savez que la population vieillit. Donc, au lieu d'avoir des gens résidents à CHSLD, on aménage des centres de jour où les gens peuvent venir et recevoir des services durant la journée. Donc, on va tout réaménager cet endroit-là. Donc, c'est quelques-uns parmi la trentaine de nos projets. Est-ce que sur une année, dans le fond, vous avez le tournoi de golf? Oui. Qui s'en vient? Oui. Cour du commandant? Oui. Le sapin? Exactement. Lumières d'hiver. On a le spectacle d'humour qui s'en vient le 5 août. Martin Vachon qui nous organise un magnifique spectacle. La mise en vente des billets va se faire la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. On a toutes nos campagnes annuelles aussi par la poste où on sollicite les gens. Puis, évidemment, on n'a pas besoin d'attendre une campagne ou un événement pour donner à la fondation. C'est facile d'aller simplement sur notre site web puis faire un don. Non. Est-ce que votre équipe est prête cette année? Notre équipe est prête. La même. Pareil, pareil. Pas tout à fait pareil. On a fait une petite rotation. Il y a des gens qui ne se sont pas désistés, mais qui ont laissé la place aux autres. Beaucoup? Non. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Beaucoup de gens qui étaient déjà présents. Puis, ils sont prêts. Là, l'ayant déjà fait, est-ce qu'on se prépare autrement? Peut-être essayer de se mettre un petit peu plus en forme avant, pas juste la veille dire on va faire quelques changements. Ça, c'est le conseil d'usage à donner à tout le monde. Effectivement. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y a comme trois prix qu'on remet. Oui, c'est vrai, les trophées. Oui, exactement. Donc, il y a le trophée performance, donc évidemment, pour la meilleure performance, mais le trophée de participation. Donc, le meilleur esprit d'équipe, je pense que c'est vraiment là que les gens peuvent avoir du fun. Plus que de gens qui, tu sais, on invite les gens à amener aussi leur fan club, puis venir les encourager, à se déguiser, à se colorer, à s'entraider. Et il y a évidemment le trophée générosité pour l'équipe qui ramasse le plus de sous. 21 septembre, sur le site du collège, bien évidemment, course du commandant, Corporation du Front Saint-Jean, pour la Fondation Santé. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Éric. Merci. Et restez avec nous, on vous revient après ceci.